Musique Le duché d'Anjou attend son futur souverain. Moi, qui d'autre ? Non loin de Vendôme, je remporte la victoire face à mon rival, le duc Hugo d'Anjou. Simple et efficace, nous ne nous contentons pas de mettre leur armée en déroute. Nous la dispersons. Leur peur est telle qu'il n'y a plus personne pour nous tenir tête, si ce n'est quelques barons enfermés dans leur château. J'ordonne le siège d'Anjou, de Saumur et de Tours. Une leçon rapide que je vous offre, voilà comment augmenter la taille de votre territoire de nos jours. Je rançonne mes prisonniers et donne les terres à mes vassaux, ils les administreront à ma place. De mon côté, je me contenterai d'un impôt fiscal et de levée de troupes. Pas le temps de niaiser, comme on dit chez nous. J'enchaîne face au royaume d'Aquitaine. Ils ont perdu leur alliance précédente et je peux maintenant revendiquer le duché de Poitiers sans être en forte infériorité numérique. La bataille principale se passe à Fontenay et j'ai bien failli la perdre. Mes troupes étaient dispersées et mon commandant a dû attendre les renforts des jours durant. Heureusement, nous arrivons à temps et remportons la bataille. Nous y faisons même prisonnier le prince héritier d'Aquitaine. Ainsi qu'une deuxième bataille vers Carla, durant laquelle nous capturons le comte Gaudefroy de Thouard. Et c'est ainsi que je... que la Normandie gagna les terres de Poitiers. La conquête des territoires se poursuivit avec le comté de Berry, un détail sur lequel je ne passerai pas plus de temps. Il est maintenant pour moi temps de faire le point sur l'état des royaumes d'Europe. Je vois que le roi Lothaire II de Lotharingie n'a pas d'héritier et qu'à sa mort, tout reviendra au roi d'Italie. Quand on connaît nos antécédents, j'ai peur que ce gain de force ne le pousse à s'en prendre à moi, à la Normandie je veux dire. Et ça n'est pas le roi de Francie occidental qui pourra me protéger. Il s'est fait prendre tous les territoires de l'Est par Lothaire. On me fait également remarquer que le comté de Barcelone possède des terres au nord de l'Afrique. Une colonisation avant l'heure peut-être. Ou tout simplement une vengeance de la perte de la péninsule ibérique face aux musulmans. En parlant de l'Ibérie, le royaume d'Al-Andalus n'a pas perdu de sa force. C'est même presque l'inverse. Il serait tend d'entamer une reconquista. Et pour finir, regardez le royaume de Navarre. Ils ont pris une partie du Pays Basque. Tu m'étonnes qu'il ne se passe rien au sud. Ils sont trop occupés à se taper au nord. Ah, tous les mêmes. Incapables. Au moins quelqu'un qui ne sera pas d'incapable. Mon fils, Damien. Il est enfin majeur. Je le marie à une roturière. Tu seras mon héritier principal. Alors tu te dois d'avoir de nombreux enfants à ton tour. Il faut sécuriser notre dynastie. Nous célébrons son mariage en grande pompe. Heureux comme tout. Et là, en ce 18 avril 885, un messager apporte de sombres nouvelles et une petite caisse noire. Dans un langage à peine audible, il m'annonce que mon fils, Mathieu, s'est noyé en jouant avec Mélisandre. Sous le choc, je peux à peine regarder dans la caisse à cause de mes yeux larboyants. Mais, un petit coup d'œil me confirme qu'il s'agit bien de son cadavre. Vas-y, s'il y a un deuil lourd que je vais devoir porter. Voir son enfant mourir si jeune. Heureusement que j'en ai fait plusieurs et que je suis très prévoyant. Ah, Mathieu. Sacré coureur de jupons. Tu... Quoi ? Qu'ouis-je ? Qu'entends-je ? Le roi Louis III, qui se permet de faire une blague sur son prénom lors de ses funérailles ? Ivre ou non, il n'y aura aucune excuse. Au nom de mon fils, je déclare la guerre de Mathieu, roi de Francie occidentale. Celle qui vengera son nom en prenant les terres de Valois. Être mon seigneur Lige ne vous permet en rien de vous moquer de ma famille. Vous la prendrez à vos dépens. Et ce n'est pas vos alliés de Navarre qui changeront la donne. Nous sommes à deux contre un. Et nous vous ferons manger les pissenlits par la racine. Fiant d'âne. Nous faisons le siège de Paris et des alentours. Quelques mois suffiront à forcer la capitulation du roi. Le voilà prévenu. La prochaine fois, je prendrai le royaume tout entier. Depuis ce jour, une hostilité ouverte s'est créée entre nous. Je me permets même de récupérer les terres de son vassal, le duc d'Orléans. Faisant de la simple provoque. Ça, c'est uniquement pour l'embêter. Mais il ne tarde pas à reposter. En février 890, alors que je fête mes 40 ans, il essaie de me soustraire de mes vassals. Le comte Roger. Soit disant qu'il en est le souverain légitime. Il ne sait pas tenir son royaume. Et en plus, je devrais lui donner des terres pour qu'il les gère mal. C'est hors de question. Mon refus fait de moi un criminel connu. Et le roi me déclare la guerre. Eh bien, soit qu'il vienne s'il l'ose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501